La marche résolue du Gabon vers la restauration des institutions et sa restructuration ne laisse point insensible les plus hautes autorités équato-guinéennes. Un émissaire de Malabo envoyé du président Obiangueman Bazogo, Luca Abaganchama, ministre de la présidence du gouvernement, chargé de l'intégration régionale reçue par le chef de l'État. La Guinée équatoriale, qui par ce texte réaffirme au Gabon son soutien multiforme, est d'y accorder un grand crédit à l'ambition du chef de l'État gabonais, président du CETERI, le général Brice Clotard-Leggingema, de conduire progressivement et de manière enthousiaste et irreversible le pays vers la félicité en mutualisant au maximum la coopération avec les États de la sous-région, la Guinée équatoriale étant parmi les privilégiés. Le message, évidemment, c'est dans le cadre du renforcement et de la consolidation des excellentes relations qui existent entre le Gabon et la Guinée équatoriale et entre les deux chefs de l'État. La Guinée équatoriale se tient donc aux côtés du peuple phare et ami gabonais et voudrait avec le pays ficeler des stratégies communes pour la consolidation de leurs relations bilatérales, voire même multilatérales. Le Gabon et la Guinée équatoriale sont deux pays voisins, frères et amis, qui ont une certaine relation séculaire. Il est donc tout à fait normal que des échanges aient régulièrement lieu afin de définir des stratégies qui permettent aux deux pays non seulement de renforcer leurs coopérations, mais aussi de parler du même boi pour des questions qui concernent les deux pays, la sous-région ou au niveau international. Libreville et Malabo ont convergence de points de vue. Cette visite, la énième du genre, en est certainement la parfaite illustration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada